Ça vous est déjà arrivé, alors que vous étiez seul, chez vous, de vous sentir triste, frustré, en colère ou de vous ennuyer, d'être submergé par tout un tas d'émotions dont vous ne saviez pas quoi faire, et qu'à ce moment-là, votre premier réflexe était d'aller dans votre cuisine, d'ouvrir un placard, d'en sortir un paquet de gâteaux, un sachet de chips ou un gros tas de bonbons, et de les manger dans le seul but de vous sentir un petit peu mieux. Moi, ça m'arrive même encore aujourd'hui, de manger des choses grasses et salées, sans avoir faim, juste parce que je m'ennuie. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que la nourriture peut devenir parfois, pour certaines personnes, le meilleur moyen, voire le seul, de trouver du réconfort ? On s'est posé la question chez Louis Médias, parce qu'en plus d'émotions, on a justement aussi un podcast qui s'intéresse à la nourriture. Il s'appelle Manger, et il est présenté par Lauriane Meulière. Salut Lauriane ! Salut Cériel ! Ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Ouais, ça va, ça va. C'est un peu voyage en podcast inconnu, là, pour moi. C'est ça, ça va bien venir dans l'émotion, tu vas voir, on va bien s'amuser. On est très bien chez toi. Alors avec Lauriane, on s'est dit, quoi de mieux que de s'associer pour un épisode un peu spécial, pour essayer de répondre à cette fameuse question. Pourquoi est-ce qu'on mange tous, plus ou moins, nos émotions ? Lauriane a rencontré la psychologue Brigitte Ballandras. Et moi, de mon côté, je suis allée voir la neuroscientifique Cécile Bétry. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on est donc allée chez Lauriane. On y a bien sûr parlé nourriture et émotions. Et on a commencé par discuter de nos plaisirs coupables. Salut ! Ça va ? Oui. Merci. Entre, entre, pour manger. Bah ouais. Je ne suis pas là depuis très très longtemps, mais tu verras, les placards sont absolument pleins. Trop bien. C'est là qu'on va se rendre compte du niveau d'obsession de moi et la bouche, quoi. Ah mon Dieu. Donc, il faut expliquer, quand on ouvre ton placard, il y a plein de boîtes de plein de tailles différentes, hyper belles. C'est très fancy et c'est trop stylé. C'est vrai que du premier abord, ça va faire un peu genre... Ah ouais. Et où est le saucisson ? Dans le frigo, évidemment. En plus. Non mais toi, tu ne sais pas, mais j'en ai ramené un qui est écrasé, cendré. Genre, il est rond un peu. On dirait un camembert, mais tu sens que c'est du bon saucisson. Et il m'a dit, je suis le seul charcutier français à faire du saucisson tapé. Il appelle ça, en gros, c'est une boule de saucisson, il tape dessus et ça fait une... Ouais, c'est comme ça. Et il y en avait du poivré, du cendré, du pimenté et du classique et j'ai pris le cendré. Moi, je propose que je te montre, moi, ce que j'ai acheté, qui est du coup un peu industriel, mais c'est vraiment ma comfort food. Mais c'est quand même le truc de base. C'est le fringles. Le fringles, la boîte de fringles. Donc là, c'est la boîte, la grosse boîte. Ouais, ouais. Parce qu'elle est petite de voyage aussi. Moi, je prends plutôt les petites, en fait. Parce que je sais que si je prends la grosse, je vais la finir. J'ai envie de pleurer. Il est tellement bon. Mais surtout que, genre, le slogan des fringles, pendant longtemps aux Etats-Unis, je sais que ça a été « when you pop, you can stop » ou un truc comme ça. Genre, dès que tu l'ouvres, tu ne veux pas t'arrêter. Et c'est trop ça. Voilà. Moi, quand je mange mes émotions, je mange des fringles. Après avoir parlé de ce qui fonctionnait pour nous en matière d'alimentation et d'émotion, je suis allée à la rencontre de Brigitte Ballandras, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans les conduites alimentaires. En 2004, elle a fondé l'association Affect et Aliment et a même inventé un mot, « alimental ». La contraction des mots « alimentation » et « sentimentale ». On dit qu'on mange ces émotions parce qu'on n'est pas en mesure de les exprimer. On les avale, on les étouffe par le biais de la nourriture. Mais elles ne sont pas, à ce moment-là, dites « elles sont tues ». Brigitte Ballandras a 55 ans, les cheveux châtains, mi-long. Elle me reçoit au siège de son association, dans le premier arrondissement de Paris. C'est un bel appartement haussmanien, avec du parquet au sol, des fauteuils partout, des tables basses. On s'y sent bien. C'est ici qu'elle anime des ateliers psychothérapeutiques, avec son association. Par groupe de 7 ou 8 personnes, ils y abordent les difficultés affectives et émotionnelles liées à l'alimentation. Nous nous sommes assises et nous avons parlé. D'abord, j'ai voulu savoir quels étaient les moments où l'on était le plus sensible face à la nourriture. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie durant lesquelles on serait plus sensible aux liens entre alimentation et émotion, et donc plus sensible au fait de modifier notre conduite alimentaire ? Oui. Toutes les phases de transformation, de séparation, individuation, de passage. La période de l'adolescence, c'est une période de grande vulnérabilité. La période où on quitte son foyer, une période d'individuation, de la majorité, quand on quitte ses parents. La période de rencontre amoureuse, les séparations affectives, le mariage éventuellement peut avoir un impact affectif. La grossesse, la période où on devient parent. Toutes les périodes de transition. La ménopause pour les femmes, c'est aussi une période très importante. C'est des modifications à la fois physiologiques et affectives, où on passe d'un stade à un autre de maturité, en fait. C'est des périodes de séparation. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là, d'un point de vue de notre gestion des émotions ? Elles débordent ? En fait, c'est des deuils, c'est des passages qui amènent des conflits et des douleurs et des joies. Et donc, ce n'est pas simple. Et c'est à ce moment-là que la béquille alimentaire peut se mettre en place. Ce que je comprends avec ce terme de béquille alimentaire, c'est que la nourriture peut parfois servir d'appui dans les périodes les moins stables de nos vies. Le passage à l'âge adulte, une rupture, un deuil. On se met alors à manger pour compenser. Mais du coup, est-ce que ça marche vraiment ? La nourriture, oui, peut servir de point d'appui pour aller mieux. Ça peut être une nourriture de réconfort. Enfin, il peut y avoir une restauration trouvée dans la prise alimentaire, avec un plaisir lié à la prise alimentaire. Certes, mais la nourriture n'est pas notre seule source de plaisir. Du coup, j'ai voulu demander à Brigitte Ballandras pourquoi on avait tendance à choisir spécifiquement la nourriture pour faire passer une émotion négative. Qu'est-ce qu'on va trouver dans des friandises, par exemple, que n'apporterait pas l'alcool, le sport, le chant, la danse ? Dans le choix de la nourriture, il y a une consistance. Il y a un toucher en bouche. Et quand les capacités de répression sont dépassées, il y a cette douleur au niveau des parois adrenales. C'est comme une contenance qui s'exprimerait dans quelque chose de concret, que le moi n'a pas les capacités de gérer au niveau émotionnel. Donc c'est comme un ancrage dans le corps d'une sensation qui permet de prendre appui dessus pour aller mieux, pour essayer d'aller mieux. On réalise donc que si on se tourne vers la nourriture quand on a des coups de moins bien, c'est parce que notre estomac est un contenant. Et que quand il est plein, notre corps et notre esprit ont la sensation de prendre appui, de s'ancrer dans le concret. C'est ce que l'on appelle la sensation de répression. On comprend donc mieux pourquoi, quand les émotions nous dépassent, on se jette sur un pot de glace. Mais surtout, qu'on le termine. Mais on peut basculer aussi dans des conduites qui nous font du mal et qui nous détruisent quand c'est associé à un déplaisir, à une douleur. Et quand les émotions sont trop fortes et que l'impulsivité alimentaire déborde les capacités de contenance. À ce moment-là, la restauration est détruite par cette force destructrice. Si on regarde autour de nous, en fait, on mange tous nos émotions. À des degrés différents, propres à chacun et fluctuant selon la période de notre vie ou les événements qui la traversent. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est sain ? Et quand est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la pathologie ? Je pense qu'il y a des personnes qui ont été bien nourries, entre guillemets, sur le plan affectif. Et dont on a valorisé l'expression de leurs émotions et qui sont à l'aise pour exprimer leurs ressentis et le partager et le communiquer. Après, en fait, ça devient embêtant pour les personnes quand elles n'ont pas les moyens d'exprimer leurs émotions. Et qu'elles ont dû mettre en place des mécanismes de défense très importants. Où le corps a pris le relais en termes de cuirasse. Parfois, les personnes s'apaisent un peu avec l'alimentation. Mais elles ont des émotions, en fait, qui débordent leur capacité contenante. Tellement, elles ont une hypersensibilité à leur environnement et aux autres. Et elles vivent dans une souffrance importante. Ça renvoie à des histoires affectives avec un maternage qui, quand même, a fait défaut, avec des carences dans l'enfance. Voire des empiétements. Des bébés ou des petits-enfants qui n'ont pas été respectés dans leur intégrité physique ou affective. Ils vont s'équilibrer par le biais de l'alimentation. Tenter, en fait, les conduites alimentaires sont des tentatives de guérison et de restauration par les personnes pour éviter des dépressions plus sévères. Et donc, c'est des mécanismes, enfin, c'est des tentatives de guérison pour tenir debout et pour ne pas rester dans son lit. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que manger ses émotions est assez commun. Enfin, certes, mais que ça peut aussi dériver vers des conduites pathologiques, avec de vrais troubles du comportement alimentaire. Cela se produit lorsque les émotions débordent et que l'on n'arrive plus à les endiguer ou à les contrôler. Moi, j'entends aussi ce que vient dire Brigitte Ballandras. Que certaines personnes mangent sans avoir faim, de façon pathologique, parce qu'elles ont connu des défaillances affectives importantes. Et que la nourriture est donc pour elles le meilleur moyen de gérer leurs émotions, de reprendre le contrôle. Seulement moi, j'ai pas l'impression d'appartenir à cette catégorie de gens. Même si je sais qu'il peut m'arriver parfois d'avaler un petit paquet de chips ou de manger de la charcuterie, par ennui ou par énervement. Et est-ce que ça t'arrive ? Moi, ça m'arrive justement avec ces petits formats de mini saucissons, de petites chips, etc. Genre des fois d'être chez moi, c'est l'hiver. Je suis chez moi, j'ai pas faim. Je regarde une série où genre n'importe quoi, juste je lis. Et je me dis, j'ai envie de chips. Genre là maintenant, il me faut des chips. Mais je sors de chez moi, c'est-à-dire que je m'habille. Tu vois, je suis en pyjama, je suis tranquille. Mais quelle est la température ? Extérieure. Extérieure, zéro. Vraiment, tu vois, je suis chez moi, rien ne me... Il n'y a rien qui m'oblige à sortir. Je sors de chez moi et je vais à l'épicerie en bas et je m'achète des chips. Mais ah ouais, comme si l'épicier était ton dealer. Ouais. Ah ouais, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte. Genre, je suis là, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais ? Genre, ce n'est pas normal. Et surtout, je me respecte même pas. Je n'ai même pas genre un sac pour cacher l'arme du crime et tout. Genre, je me promène dans la rue avec mon petit truc de Pringles. Et les gens me jugent. Je ne sais pas. C'est comme si je me flagellais, tu vois. Mais c'est quand tu as des angoisses ou c'est... Ben non, c'est juste... En fait, je n'ai jamais trop analysé. J'ai l'impression que c'est de l'ennui, mais il y a peut-être autre chose. En y pensant, quand j'étais petite, il y avait toujours des trucs gras de ce genre à grignoter à la maison. Ma mère en achetait tout le temps un peu, avec des boissons, au cas où quelqu'un passerait peut-être. Je n'ai jamais trop su. En tout cas, il y en avait toujours. Et je sais que même si je n'en mangeais pas tous les jours, des fois, le dimanche, quand je m'ennuyais, j'avalais un de ces trucs. Ça m'arrivait aussi après mes cours de gym, quand j'avais été agacée par ma prof. Mais est-ce qu'à ces moments-là, je mangeais forcément pour combler un vide ? Ou est-ce que ça voulait forcément dire que j'étais dans un mal-être profond ? Pour le savoir, je suis allée à Grenoble rencontrer Cécile Bétry. Elle est docteure en neurosciences et aussi endocrinologue spécialisée en nutrition. Elle m'a expliqué pourquoi ça faisait du bien de manger ses émotions. Et elle m'a dit que c'était possible de le faire sans que ce soit pathologique. D'après elle, cette pratique est même présente très tôt dans nos vies. Si on reprend l'histoire de vie d'un être humain, quand il naît, alors certes, il va manger quand il a faim. Le petit bébé, il va manger quand il a faim. Il va s'arrêter de manger quand il a plus faim. Mais déjà, le fait de nourrir, ça a trait aux émotions. C'est un moment de partage qui va être agréable pour les parents ou les personnes qui vont nourrir le bébé. Et le bébé, il va, dès ces instants-là, prendre du plaisir parce qu'il y a aussi du lien qui se crée à ce moment-là. Donc finalement, dès le début de notre vie, le fait de manger a fait appel à des émotions. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on grandit, le fait de manger, d'avoir des repas, ça a trait aussi au côté social. Il y a plein de signaux qui vont brouiller notre prise alimentaire et où les émotions, elles vont être là à tout moment. Et bien sûr, il y a aussi toute la dimension familiale. On mange aussi, on a les repas de famille, les plats de la grand-mère, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Mais il y a encore des plats qui font appel à des souvenirs très importants. Heureusement qu'on a du plaisir à manger, finalement, et les gens qui n'ont plus de plaisir. Moi, j'ai pu en rencontrer parce qu'ils avaient des problèmes de santé qui faisaient qu'ils n'avaient plus de faim, plus d'envie de manger. Et du coup, le moment du repas, ce n'était pas du tout un moment agréable. Et c'est très difficile de se nourrir dans ces conditions. Mais quand on voit, par exemple, ces pathologies comme l'anorexie mentale, quand on ne mange pas, il n'y a pas de plaisir ou il y a même l'inverse, une angoisse à l'idée de manger. Ça conduit à des résultats très, très compliqués. Donc, c'est normal, en fait, que la nourriture et les émotions soient associées. Et on peut donc aisément comprendre pourquoi, quand on va un peu moins bien, on a tendance à se rassurer en mangeant des aliments qui font pour nous office de doudou. Que ce soit quand on mange un bon plat, qui nous rappelle celui que nous faisaient avec amour nos grands-parents, ou des chips qui nous remémorent les après-midi passés à regarder des dessins animés dans l'appartement de notre enfance. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup, dans notre cerveau, à ces moments-là ? Quand on mange ces aliments doudous, qui, il faut se l'avouer, ont souvent en commun d'être particulièrement gras. Pourquoi est-ce que notre cerveau préfère ces aliments au brocoli, par exemple ? En fait, il y a des circuits au niveau cérébral qui vont être activés, notamment par le sucre, et qui vont vraiment avoir un effet anxiolytique. Alors, tout le monde ne va pas être sensible de la même façon à l'effet du sucre comme effet anxiolytique. Mais il y a des personnes qui se sont construites avec ça, et qui ont finalement trouvé ça pour calmer leur anxiété. Et moi, ce que je dis parfois à mes patients, c'est que ce n'est peut-être pas si mal d'avoir trouvé le sucre pour calmer son anxiété. Parce que peut-être qu'il vaut mieux, de temps en temps, aller manger quelque chose de sucré, plutôt que de se droguer, ou d'être vraiment très très malheureux. Et sur le sucré, ça a vraiment été quelque chose qui a été identifié assez tôt dans les recherches en neurosciences, et notamment une étude qui est assez célèbre, où on mettait des animaux, des rongeurs, et ils pouvaient avoir soit de la cocaïne, soit du sucre. Et on s'est rendu compte qu'ils préféraient avoir du sucre, et probablement parce que l'effet cérébral était encore plus intéressant que l'effet de la cocaïne. Et puis, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a d'autres aliments qui ont aussi des effets cérébraux, et que finalement, notre cerveau, il est capable de sentir tout ce qu'on mange aussi, on va les digérer, ensuite il va y avoir le passage des aliments dans le sang, et des signaux qui vont être envoyés au cerveau, et notamment sur des aliments gras. On a pu mettre en évidence que les aliments gras allaient avoir un effet au niveau cérébral, aussi un effet de plaisir. Et à ma connaissance, ça a surtout été mis en évidence sur le gras et sur le sucré. Je ne suis pas sûre que vraiment sur des aliments salés en tant que tels, il y ait cet effet. C'est plutôt le côté gras, gras et salé, ou sucré qui va être intéressant, voire gras et sucré. Dans l'alimentation, si on veut diviser en deux, il y a une part qu'on appelle homéostatique, qui est vraiment le fait de se nourrir pour satisfaire ses besoins nutritionnels, notamment ses apports caloriques et ses apports en protéines. Et d'autre part, une part édonique à l'alimentation, donc ce que vous appelez manger ses émotions, mais qui est une part nécessaire. Et du coup, dans ce circuit, quand ce circuit se dérégule, et il peut probablement être dérégulé par les aliments gras et sucrés, ça, c'est une autre des hypothèses actuelles, c'est de dire que l'épidémie d'obésité, elle a trait au fait qu'aujourd'hui, on est finalement très souvent confronté à des aliments avec une densité calorique qui est très, très riche, qui n'existait pas auparavant, qui est vraiment quelque chose de très récent. Et intuitivement, on peut se dire qu'on est câblé pour aller vers ces aliments-là, parce que quand on était à un moment où il fallait courir pour aller récupérer sa nourriture, on avait intérêt à aller vers des aliments qui avaient la meilleure densité énergétique pour économiser son énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un corps et des gènes qui ont été sélectionnés dans ce but-là, dans le but d'avoir le meilleur rapport, on va dire travail-dépense pour aller chercher l'aliment et apport énergétique. Et aujourd'hui, on est un peu à l'inverse. Donc, on a une génétique qui n'est pas adaptée à ça. Du coup, c'est une zone qui va nous pousser à aller chercher les aliments gras et sucrés, probablement parce que, d'un point de vue évolutionniste, c'était un besoin pour la survie de l'espèce. Les personnes qui étaient capables d'aller chercher ces aliments gras et sucrés parce qu'elles leur apportaient plus de plaisir ont été les personnes qui ont été sélectionnées, alors que manger des haricots verts qui n'apportaient pas beaucoup de calories, d'un point de vue évolutionniste, parce que ce n'était pas très intéressant, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie pour des apports caloriques qui sont faibles. Pour garantir notre survie, notre cerveau a donc tendance à nous pousser à manger des aliments plutôt gras, avec un apport énergétique important. Si on met la sale envie qu'on peut parfois avoir de calmer nos émotions avec des plats qui nous rappellent des moments doux de nos vies, on peut donc tout à fait comprendre pourquoi beaucoup de gens, dont moi, sont souvent tentés de manger leurs émotions. Mais qu'en est-il des autres ? Ceux, en très bonne santé physique et mentale, qui n'ont plus envie de manger quand ils n'ont plus faim, même quand ils sont tristes ou qu'ils s'ennuient. Qui sont ces gens qui ont l'air de ne pas manger leurs émotions ? Quelqu'un qui est capable de manger quand il a faim et de s'arrêter de manger quand il a satiété, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions quand il mange, ça veut juste dire que quand il a la sensation de satiété, du coup, manger ne lui apporte plus de plaisir. Il y a une expérience qui est assez intéressante. Aujourd'hui, avec les données qu'on peut avoir en imagerie, avec des IRM, on avait fait manger à des sujets de poids normaux et des sujets qui avaient une obésité, un aliment qui était dense, en calories, qui est un aliment qui apporte du plaisir. Mettons un milkshake, par exemple. Et on a vu que chez les sujets qui avaient un poids normaux, quand ils avaient mangé le milkshake, après, sur leur ordonnée, ça n'allait pas activer les zones du plaisir. Par contre, les sujets qui ont une obésité, ces zones, elles vont être activées quand ils consomment le milkshake pour la première fois de manière moindre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de plaisir à manger et du coup, ils vont continuer à manger pour essayer d'avoir ce degré de plaisir. Donc finalement, il ne faut pas avoir l'idée que les personnes qui ont un comportement alimentaire, elles sont capables de se réguler, n'ont pas de plaisir. C'est juste que dans leur cerveau, on va dire que le système n'a pas été perturbé par tout un tas de raisons et du coup, les signaux qu'ils leur envoient les aident à stabiliser, à avoir un poids stable parce qu'ils savent s'arrêter de manger quand ils n'ont plus faim. Et quand vous dites perturbé par tout un tas de raisons, c'est des raisons psychologiques ou autres ? Oui. Alors, il peut y avoir des raisons sociales. Par exemple, quand on a toujours dit à un enfant, tu ne quitteras pas la table tant que tu n'auras pas fini de manger ton assiette, il va s'habituer à dépasser sa satiété, à ne plus être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Le fait de faire des régimes et des régimes restrictifs, ça va aussi complètement embrouiller les cartes. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un régime, après, il va être très en difficulté pour être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'une façon, il a déconnecté sa faim et sa satiété pour être dans quelque chose de plus cognitif qui fait trait à l'intelligence où il va lire « Ok, aujourd'hui, je dois manger 400 kilocalories et il y a écrit ou 1000 calories ou 1500, mais dans mon régime, il y a écrit qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. » Donc, il va complètement sortir de ses sensations alimentaires et un régime, ce n'est pas tenable sur la durée. Donc, le moment où on arrête le régime, on est complètement perdu. Notre cerveau peut donc être brouillé par tout un tas de comportements sociaux qui nous empêchent souvent de savoir si lorsqu'on continue de manger, on le fait parce qu'on a faim ou par pure gourmandise. Quoi qu'il en soit, le fait de manger quand on n'a pas faim mène un profond sentiment de culpabilité. On a mangé plus par envie que par besoin. Et pour de multiples raisons qu'elle va nous expliquer, le docteur Cécile Bétry nous invite pourtant à dédramatiser. C'est pas tant la culpabilité qui va nous faire grossir, mais c'est le fait que quand on est dans la culpabilité, on va beaucoup moins être à l'écoute de sa faim, de sa satiété et on va avoir tendance à avoir des compulsions alimentaires et après culpabiliser encore plus, donc se restreindre quand on se restreint notre corps. Il déteste qu'on se restreigne de manger parce que lui, il a besoin de calories et de nutriments en permanence. Donc, s'il n'y en a pas, il va envoyer des messages très forts au cerveau pour lui dire, non mais là, il va falloir aller chercher de la nourriture et du coup, au moment, on ne va plus pouvoir tenir parce qu'on ne peut pas tenir sur de la restriction sur le long terme parce qu'on meurt si on arrête de manger. Donc, il y a des tins de tignos qui sont très très forts au niveau du cerveau pour nous faire manger et puis à ce moment-là, on va manger de manière trop importante par rapport à sa faim parce qu'on a été en restriction pendant un moment. Et ça, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qu'on peut voir sur quelques jours où je me restreins et puis je mange trop et puis je me restreins ou à l'échelle d'une vie avec des périodes de régime et puis des régimes, des moments où on se remet à manger parce que, encore une fois, les régimes, c'est pas tenable. Ah, quand même ! On se rend donc bien compte ici avec la docteure en neurosciences Cécile Bétry que plusieurs mécanismes se mettent en route pour contrer une pulsion alimentaire liée à une émotion. On va d'abord la refouler, donc souffrir, puis craquer et se culpabiliser, donc souffrir. Alors qu'un rapport plus apaisé à nos émotions nous permettrait de grignoter de temps en temps en évitant les restrictions trop extrêmes et donc des craquages trop extrêmes eux aussi. Ce serait cool qu'on se mate cette fameuse scène de Bridget Jones où elle est juste en dépression et c'est vraiment Bridget qui m'a introduite au monde de Ben & Jerry's. Avant, je connaissais pas, tu vois. J'étais ignare de la crème glacée et grâce à Bridget Jones, il s'est passé, il y a eu un shift dans ma vie et j'ai compris ce que c'était quoi. Attends, cette scène est ouf. En préparant, cet épisode, avec Cyrielle, on a tout de suite pensé au film culte Bridget Jones et on a eu envie d'en revoir un passage. On y voit René Zellweger alias Bridget se rouler dans sa couette, crème glacée en main en plein désert amoureux. C'est oui ! Dans une sorte de couette. Ouais, ce René avec sa couette et ce Ben & Jerry, c'est ouf. J'avais même pas vu qu'elle avait des Doritos en plus ! Le combo sucré-salé, quoi ! On aime. Bon, même si on adore Bridget Jones, les comportements qu'elle adopte dans le film ne sont pas anodins. Il donne l'impression que pour aller mieux, la nourriture est un passage incontournable. J'ai donc demandé à la psychologue Brigitte Ballandras si ce type de représentation, très ancrée dans la pop culture, pouvait influencer nos comportements à nous, dans la vraie vie. Et la réponse, eh oui. Moi, qui suis de la génération 90, j'ai pas vu un seul film ou une seule série dans lequel les jeunes femmes, souvent, se consolent en mangeant compulsivement de la glace ou du gâteau au chocolat le jour où elles se font larguer. Est-ce que de voir ce type de représentation, même si elles sont caricaturales, influe ensuite sur notre manière de gérer nos émotions et nos prises alimentaires ? Ça a une influence sur les stéréotypes de genre qui sont associés culturellement à nos conduites. Donc oui, ça peut avoir une influence. En se disant qu'on peut imiter, que c'est autorisé, que c'est ce qui est étendu, enfin, je pense que les médias ont une influence sur les comportements. Ce que nous dit Brigitte Ballandras, c'est que non seulement les films, séries, émissions de télé ou articles de presse nous influencent, mais qu'ils ont aussi tendance à genrer nos conduites alimentaires. C'est notamment parce que l'on voit des Bridget Jones s'enfiler des pots de glace en pleurant, qu'en tant que femme, on va être plus tenté de l'imiter, en se disant que c'est socialement autorisé, puisqu'on la voit faire à la télé. Et ça va même plus loin. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à croire que les femmes, quand elles craquent, se jettent majoritairement sur tout ce qui est sucré. De la glace, des bonbons, des gâteaux. On voit rarement des carpaccio de bœuf et du fromage. Et quand c'est le cas, il s'agit en général de productions plutôt récentes, souvent féministes, qui cherchent à montrer la réalité, plutôt qu'à idéaliser ce que devrait être une femme. C'est d'ailleurs ce que va me confirmer Brigitte Ballandras. Il y a eu comme une dichotomie entre sucré et salé. On a mis les femmes vers le sucré et les hommes vers le salé, comme si les aliments carnés, en fait, ou les aliments pimentés, enfin, tout ce qui concerne le salé était du côté des hommes. et le sucre du côté des femmes. Mais du coup, ça va être la première fois que tu connais un peu. Tu as déjà vu des bouts, mais je ne sais pas du tout quoi les saluent. Food. C'est trop drôle parce que du coup, ça veut dire que les séries et les films, ça marque vraiment nos imaginaires en termes de consommation de nourriture. Et je pense notamment à Friends et vraiment l'image de la personne mangeant du salé tout le temps. C'est Joey avec ses pizzas où ils mangeaient tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est l'épisode de Thanksgiving, je crois. Et Monica, elle a fait la plus grosse dinde du monde. D'ailleurs, les dindes sont toujours énormes. C'est énorme. C'est énorme. Et il la mange en entier. Mais non ! Il n'a plus faim. Et du coup, là, il va prendre un pantalon spécial élastique pour pouvoir finir. Non ! Avec une sorte de poche exprès pour la bedaine, quoi. On va manger en entier. C'est-à-dire et il bouffe tout. C'est tellement fou. Il y a Brad Pitt dans cette pousse. Voilà. Et à la fin, il a encore faim. Depuis longtemps, il y a des travaux d'historiens sur ces questions au niveau des friandises chez les femmes associées aux douceurs de l'enfance et à la place des femmes dans la société. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le monde ne se divise pas en deux au niveau des goûts. On oublie l'acide, l'amère, d'autres saveurs, le gras aussi, l'onctuosité du gras, toutes les consistances, le croquant. Donc, il y a une complexité du goût et notre bisexualité psychique font qu'on peut être sucré-salé. Il y a des femmes qui sont plutôt salées, il y a des hommes qui sont plutôt sucrés. Voilà, ça dépend de notre expérience alimentaire dans la petite enfance. Les goûts évoluent aussi avec le temps en fonction de son âge et en fonction de ce qu'on mange, on va avoir des seuils de perception différents des saveurs. Donc, notre profil, je dirais, gustatif va évoluer selon nos expériences gustatives et nos découvertes. Avec ce que dit Brigitte Ballandras, on comprend que les représentations très genrées que l'on voit dans les films, des femmes qui mangent sucré pour faire passer leur chagrin, en gros, sont des caricatures et qu'il s'agit en réalité d'une vision elle aussi genrée de la société. Et maintenant que j'y pense, je réalise que si l'on a été abreuvé de ce type de représentation dans les années 90 et 2000, c'est aussi parce que c'était le boom des comédies romantiques dans lesquelles on voyait des femmes souvent essayer de gérer tant bien que mal leurs émotions. J'ai donc voulu comprendre pourquoi on faisait si facilement le rapprochement entre les femmes, les émotions et la nourriture. Et selon Brigitte Ballandras, c'est en grande partie influencé par la place que l'on assigne aux femmes dans la société, à savoir la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on associe beaucoup plus la nourriture et les émotions aux femmes ? C'est certainement lié à la place des femmes dans la société où souvent on les ramène à la maison, autour du foyer, dans des activités de cuisinière ou de ménagère où le frigo n'est pas loin. Alors qu'au niveau des garçons, en tout cas dans les modes d'éducation, il y a plus d'activités sportives qui sont favorisées et une expression plus vers l'extérieur de leur agressivité. Donc ça pourrait expliquer une part du retournement de l'agressivité des femmes sur leur propre corps. Je pense que quand même le corps des femmes a toujours été associé à un aspect nutritionnel de faire naître un autre être à l'intérieur de nous et la place aussi de l'allaitement du sein des femmes, la place du maternage et ça a à voir avec comment devient ton femme, comment devient ton mère. Donc c'est une question fondamentale sur la place du corps des femmes aussi. Donc on ne peut pas répondre aussi simplement à cette question. Il y a une fréquence des troubles des conduites alimentaires chez les femmes qui est genrée, mais du fait de l'importance de la pression sur leur corps, mais les hommes aussi peuvent être gloutons, peuvent avoir des difficultés avec leur comportement alimentaire, sauf qu'on en parle moins et ils en parlent moins et ils l'expriment moins. Mais il faudrait s'y intéresser aussi. Je pense qu'il y a une dimension culturelle au niveau de la place des émotions chez les hommes où c'est beaucoup moins accepté qu'ils puissent les exprimer. et ils vont avoir beaucoup plus de mal à reconnaître une souffrance associée à leurs problèmes alimentaires et à pouvoir accepter d'en témoigner ou de s'apesantir dessus. Oui, ils vont avoir des addictions autres qui sont plus valorisées chez eux culturellement. Mais les femmes aussi vont vers ces addictions aussi. Je pense à la cigarette et à l'alcool. Brigitte Ballandrasse a raison. Si les femmes parlent plus facilement de la nourriture qu'elles mangent pour gérer leurs émotions, c'est qu'il est socialement mieux accepté pour elles de le faire. À titre d'exemple, les ateliers et groupes de parole qu'organise Brigitte Ballandrasse au sein de son association Affect et Aliments sont presque tous constitués de femmes. Nos goûts, plus que notre genre, ont donc une influence sur ce que l'on va manger en cas de crise émotionnelle. C'est pour ça que Cyrielle, comme moi, qui sommes des femmes et préférons largement le salé au sucré, on choisit souvent du saucisson, du fromage, des rillettes ou des chips, vous l'aurez compris. Ce qui m'a amenée à me poser une autre question. Quel rôle joue le marketing dans nos pulsions alimentaires ? Comment se fait-il que l'on se tourne, souvent, vers des aliments très caloriques et très marketés ? Les chips, les barres chocolatées, les sodas, tout un tas de produits qui n'existaient pas vraiment avant l'ère industrielle et donc la publicité ? Il ne faut pas négliger les propositions du marketing qui, tous les jours, fabriquent des produits nouveaux. Donc, ces propositions alimentaires vont aussi influer les consommations des mangeurs. Comment est-ce que le marketing réussit à nous faire croire que manger tel ou tel produit va nous rendre plus heureux ? Ils réussissent à travers le nom qu'ils donnent à certains produits, le choix des couleurs. Ils font tout un travail qui ont une influence sur nos comportements. Ils sont très, très forts en psychologie et ils ont souvent une avance sur les consommateurs et même sur les experts. Ils réussissent à faire croire à la magie du produit. et à l'importance de leur consommation. La crème glacée, en plus, c'est très américain. Tu vois, j'ai l'impression qu'en France, ouais, on mange des glaces mais le pot de crème glacée, tu vois, même nos pots de crème glacée à l'ancienne, c'était genre le pot, la laitière, pas du tout sexy. Oui, pas du tout un pot. Pas du tout un pot. Starbuck. Ouais, comme les cafés, tu vois. Genre, eux, ils avaient Starbucks et nous, on avait un café au comptoir pas du tout instagramable. Eh bien, eux, ils avaient le pot de crème glacée Benedgeri, le pot de Agenda, c'est tout. Et c'était pas très, je sais pas, tu pouvais pas mettre la cuillère un peu ronde là pour faire les boules. Donc, c'était vraiment juste pour mettre une cuillère à café et manger ça dans ton lit, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment via les séries et tout que c'est rentré dans mon imaginaire. J'étais pas très sucrée et c'est vraiment en voyant ces séries et en voyant des ados se goinfrer de ces trucs-là quand ils allaient mal que je me disais ouais, ben en fait, c'est normal, ça fait partie de la routine de la fille dépressive, tu vois. Alors qu'en fait, pas forcément. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, par exemple, la Ricoré où on associe ça à un petit déjeuner heureux, en famille, tout le monde sourit, spontanéité. Vraiment, c'est des valeurs familiales qu'on associe à un produit qui est juste une sorte de poudre qu'on rajoute dans son lait, quoi. Oui, tout à fait. C'est des trouvailles comme les céréales du petit matin. Il y a plein de conceptions de produits avec des associations d'idées, d'émotions, d'ailleurs, de joie, de convivialité, d'harmonie, un idéal, en fait, qui est proposé et où on trouverait à l'extérieur de soi ce qui nous rendrait heureux à partir d'un nouvel objet de consommation. Ce que décortique Brigitte Ballandras, c'est qu'avec le marketing et la publicité, on va avoir tendance à associer certains produits alimentaires à des émotions positives. La Ricoré, c'est la famille. Les Chocapic, c'est l'enfance et l'énergie. Ce sont justement ces émotions positives que l'on va essayer de retrouver en les consommant. Moi, par exemple, j'ai longtemps ressenti cette ambivalence avec les céréales de petit déjeuner que j'avais tendance à manger sans pouvoir m'arrêter quand j'étais encore étudiante. Factuellement, je savais que ce n'était pas bon pour la santé, que c'était grosso modo du gluten et du sucre. Sauf que mes Chocos, mes Chérios et autres Coco Pops, je les mangeais quand j'étais petite aussi et que pendant des années, j'ai lu derrière la boîte des aventures, j'ai fait des jeux, j'ai découpé des cartes qui m'apprenaient des choses. Résultat, quand je me gavais de céréales, je me sentais coupable, mais pas trop. Parce que pour moi, des mieles pops, c'était profondément associé à des souvenirs et des émotions positives. Pour finir, je me suis demandé s'il existait des astuces pour éviter justement que s'établisse cette connexion entre nos émotions et ce qu'on mange. pour réussir à faire une pause, on perçoit ces sensations corporelles. Et faire une pause, être attentif à soi-même, c'est un travail de longue haleine, d'être une bonne mère pour soi. Une bonne mère pour soi, c'est parfois compliqué. Et donc l'astuce, c'est de respirer un bon coup et d'accepter de percevoir une douleur affective. Pour cela, effectivement, il faut qu'elle ne soit pas trop forte pour pouvoir l'accueillir. Ou sinon, l'exprimer sur une feuille de papier, téléphoner à une bonne amie, enfin, accepter d'accueillir l'émotion. Je pense que quelqu'un qui a un poids stable et qui finalement a un certain équilibre comme ça, c'est peut-être pas si problématique, quelqu'un pour qui ça a un problème parce qu'effectivement il y a une prise de poids continue ou parce qu'il y a un mal-être, parce que ça engendre un mal-être d'utiliser la nourriture pour calmer des émotions négatives. Ça peut se travailler avec des diététiciennes comportementalistes qui sont formées justement au travail sur les sensations alimentaires. L'idée, c'est de pouvoir mettre des mots parce que souvent, quand déjà on est conscient que par moment, on mange sans faim, mais on mange pour calmer, ces émotions, en général, on a déjà une grosse partie du problème qui est réglé. La difficulté, c'est quand on n'a pas encore été capable de mettre des mots dessus et là, c'est finalement le médecin, si quelqu'un nous sollicite pour une prise en charge du poids, nous, ça fait partie de notre interrogatoire d'essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui fait manger les gens. Je ne sais pas pour toi, Lauriane, mais ce que j'ai entendu dans cet épisode m'a rassurée sur ma tendance à manger mes émotions, que ce soit avec des chips ou avec du saucisson. Je suis assez d'accord. En fait, on n'a pas tellement besoin de culpabiliser. C'est une sorte de soupape ou la fameuse béquille de Brigitte Ballandras. Ça peut aider. En plus, c'est ce que je me dis, mais si ça n'influence pas négativement ta santé, il n'y a pas de quoi se priver. De toute façon, c'est un peu notre cerveau qui contrôle tout. Merci. Ah, mais attends, ma rentrée me dit ça. Ça me rappelle quand... Justement, parce que j'ai toujours eu un truc avec le saucisson. Et avant... Donc là, j'ai un saucisson normal et tout, mais avant, je prenais de la saucisse sèche. Ça fait une sorte de U. Et je me souviens quand j'étais étudiante, je me gavais de saucissons, donc de saucisse sèche en U et de bol de céréales. Et ma limite, c'était de me dire je mange tout le saucisson que je veux, mais je m'arrête au virage. Et là, tu vois, je mangeais comme ça, je mangeais et j'arrivais au virage, je me disais, c'est bon, t'as mangé la moitié d'une saucisse sèche, on se calme et tu tenais. Bah, pas toujours. Enfin, la notion de virage était assez floue. C'est-à-dire que j'avais passé avant la boucle, au milieu de la boucle ou est-ce que j'ai le droit de manger la boucle et donc en fait, j'ai mangé les trois quarts. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, en général, tu vois, des petits paquets parce que je sais que sinon, c'est mort, je mange tout, tu vois. Merci, Laurienne, de m'avoir aidée à comprendre ce que voulait dire manger ses émotions. Et merci à toi, Cyrielle, d'avoir fait la lumière sur la place des émotions dans notre alimentation. Vous venez d'écouter Émotions, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à émotionspodcast émotions avec un S. Wendy Leneyon a participé à la conception de l'épisode. Mélissa Bounois et Maureen Wilson étaient à la production. Nicolas Vert et Léa Chevrier ont assuré la création sonore et la réalisation. Jean-Baptiste Obonnet et Tristan Mazir ont fait l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas De Gélis a composé la musique et Jean Ballard a fait l'illustration. Merci à nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louis-média.com. Émotions c'est un lundi sur deux là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes Google Podcast Soundcloud Spotify ou Youtube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion n'hésitez surtout pas à nous écrire à hello at louis-médias.com A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada